MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope du 9 au 15 septembre. Comme vous avez pu le remarquer, on fait une semaine du lundi au dimanche maintenant, ce qui n'empêche que vous aurez votre vidéo le jeudi soir comme d'habitude. Il y a également bien entendu le mensuel que vous pouvez regarder et si vous voulez poser des questions, vous pouvez aller sur Tipeee, vous avez nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et puis il y a une nouveauté, vous allez pouvoir nous parler par téléphone à Zoé et ou à moi. Nous avons mis un système en place qui va vous permettre par mail de poser votre question et on vous rappellera. Et pour terminer, n'oubliez pas le direct du mardi soir de 21h à 22h. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine. Alors bon, c'est vrai que j'essaye toujours de rester le plus positif, la plus positive possible. C'est un petit peu difficile cette semaine, je ne vous le cache pas car il y a des dissonances un peu de tous les côtés. Simplement il faut vous dire que quand il y en a trop, ma foi, parfois elle ne s'exprime pas vraiment. En plus de ça, ça se passe pour vous dans un secteur qui n'est pas vraiment essentiel. On a, comme la semaine dernière, bon, la plupart des planètes en Vierge, heureusement Mercure et Vénus vont s'échapper en fin de semaine, mais enfin bon, vous aurez quand même encore en Vierge toute la semaine, et elles vont se retrouver face à vous, premier des camps du Bélier, et peut-être qu'il y aura un contrat en vue, une proposition, enfin quelque chose qui vous fera plaisir. Alors que les planètes en Vierge, et en particulier Mars, votre planète maîtresse, elle va se trouver en dissonance avec Jupiter et Neptune. Donc il peut y avoir quand même de l'injustice dans l'air, pour certains natifs, et je pense surtout à deuxième des camps, une injustice, une trahison pour certains, quelque chose qui vous met un petit peu la tête à l'envers. Donc surtout qu'il y a cette dissonance de Neptune, qui en général embrouille beaucoup les situations. Donc ce ne sera pas du tout une situation claire, simplement il faut vous dire que ça va passer. L'attitude à avoir vis-à-vis de cette situation dans laquelle vous pouvez éventuellement vous retrouver, eh bien c'est vraiment de prendre conseil auprès de personnes avisées, et qui vous diront exactement quoi faire, qui seront beaucoup plus précises que vous, qui êtes peut-être troublés par des émotions, parce que cette situation ne peut que produire des émotions un petit peu contrariantes. Et dans ces cas-là, on n'y voit pas très clair, on n'est pas très sûr de soi, donc mieux vaut écouter les conseils, peut-être même des conseils spécialisés. Mardi et mercredi seront peut-être les deux meilleurs jours de la semaine, parce que la Lune sera en Verseau, et justement c'est un signe d'amitié, d'entraide, et qui représente aussi les spécialistes que vous pouvez consulter. Donc n'hésitez pas à appeler quelqu'un dont vous savez que il ou elle est de bons conseils, ou alors carrément quelqu'un de la profession, et qui peut vous aider à voir plus clair dans cette situation, qui peut être quand même assez embrouillée. Mais encore une fois, il est très possible que selon votre thème, ça n'ait pas un impact énorme. MUSIQUE Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, bon, je ne pense pas que les dissonances qui vraiment sont nombreuses cette semaine, et qui vont affecter d'autres signes que le vôtre, eh bien je ne pense pas qu'elles vous affectent, et qu'au contraire, vous êtes quelqu'un avec votre esprit toujours très pragmatique, très organisé, votre manière bien à vous de trouver des solutions, je pense qu'au contraire vous serez indispensable à certaines personnes pour débrouiller une situation qui à mon avis va être assez compliquée. Alors je ne sais pas si c'est la situation politique dans son ensemble, ou si c'est la situation de personnes qui vous sont proches, qui sera impactée par les dissonances. Et encore, il faut faire attention parce que Neptune est rétrograde, c'est elle qui est impliquée dans toutes les dissonances, donc forcément elle a moins de pouvoir. Le problème est que Mars est impliquée également, et Jupiter aussi, et que ce sont des activateurs, Jupiter est un amplificateur. Donc c'est très possible qu'on en fasse des tonnes autour d'un incident, ou de quelque chose qui est un détail. Vous savez comment c'est maintenant avec les réseaux sociaux, c'est une loupe grossissante. Donc il est très possible qu'il y ait un petit truc qui devienne tout d'un coup un énorme scandale. Parce que Jupiter en dissonance avec Mars et Neptune, ça peut représenter les scandales. Donc vous, vous serez totalement à côté, vous ne serez pas impliqué en aucune manière, mais vous pouvez aider, bien évidemment, si vous avez un de vos proches qui est impliqué, si, bon, d'une manière ou d'une autre, vous voyez que vous pouvez apporter votre aide, eh bien vous le ferez, et vous le ferez vraiment d'une manière, à mon avis, très efficace. Parce que Mars est en bon aspect avec vous, Neptune aussi, je veux dire, toutes les autres planètes, Jupiter, bon, on n'est pas ni en bon, ni en mauvais aspect, donc vous aurez forcément un rôle à jouer, et ce rôle peut être important, parce que vous allez permettre à des proches de réparer une injustice. Deux bonnes journées, vendredi et samedi, la Lune sera en poisson, on va passer sur Neptune, donc forcément à l'opposition de Mars, mais pour vous ce sera stimulant. Disons que ce sont des journées qui vous permettront d'apporter votre aide, de vous rendre utile, de donner des conseils, bon, à moins que ce soit vous qui en ayez besoin, mais je ne crois pas, honnêtement, bon, à part si vous êtes du premier décan, et encore, Uranus n'est pas active en ce moment, donc les ennuis qu'elle a pu provoquer sont vraiment à l'arrière-plan. Gémeaux et ascendant Gémeaux, parce que c'est une semaine pourrie, alors vous ne serez pas bien évidemment tous concernés, en plus de ça, ce sera à des degrés divers, je dis ça, j'ai le sourire quand je dis ça, parce que je sais que pour certains, c'est corrigé par l'ascendant, c'est corrigé par d'autres planètes, donc bon, si vous voulez. Mais moi, quand je regarde les planètes, je me dis c'est une semaine pourrie. Je vous explique qu'il y a des dissonances entre Mars, Jupiter et Neptune, donc il y a forcément pour vous, à un moment ou à un autre, un sentiment d'injustice. Alors il peut être minime, ça peut être vraiment « Ah, pourquoi tu as pris mon crayon ? » ou des bêtises comme ça, vraiment des détails. Mais ça peut être aussi des choses plus importantes, comme une trahison, ou on vous dit quelque chose qui vous déstabilise complètement, ou la situation dans son ensemble peut aussi vous déstabiliser. Mais tout ça est complètement, d'abord provisoire, c'est cette semaine, ce ne sera pas la semaine prochaine, et ensuite, bon, votre ascendant ou une autre planète peut vraiment corriger la tendance. Simplement, moi j'ai un souci de vérité, je ne veux pas vous raconter d'histoire, sinon je suis plus crédible. Donc je vous dis qu'il y a une base, quand même, qui est un petit peu compliquée. Si ce n'est pas pourri, c'est compliqué. Et si ça n'est pas, bon, que vous êtes un peu perdu dans votre travail, c'est que, bon, il y a autre chose qui vous met dans une situation instable et d'insécurité. Alors comment lutter contre ça ? Eh bien, il n'y a pas énormément de moyens de se défendre de ce genre de situation, surtout que ça vient probablement de l'extérieur, ce n'est pas vous qui avez provoqué la situation. Donc, bon, vous dire que vous allez attendre la semaine prochaine pour mettre quelque chose en route ou pour prendre un rendez-vous ou pour voir quelqu'un, c'est une bonne idée. Repoussez un rendez-vous parce que vous savez que de toute façon ça va mal se passer. Vous voyez, faites des choses qui iront dans le sens de vous protéger. Quand on est en période vierge, il faut vous protéger. Mardi et mercredi seront des bonnes journées grâce à la lune en Verseau. Alors quand je dis des bonnes journées, disons que ce sera plus facile et qu'avec la lune en Verseau, ma foi, vous y verrez plus clair. Vous aurez peut-être quelqu'un à côté de vous qui vous expliquera un petit peu mieux la situation, qui peut vous donner des idées aussi pour, pas pour la régler, mais en tout cas pour mieux la vivre et peut-être d'ailleurs pour la régler puisque les planètes vont bouger et vont avancer et d'ailleurs Mercure et Vénus seront déjà en balance à partir de samedi et je peux vous jurer que vous vous sentirez beaucoup mieux. Cancère et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine. Vous êtes vernis vous, franchement parce que c'est vrai que le ciel est en, comment dire, mouvementé et que pour vous ça n'a pas du tout le même impact que sur d'autres signes, sur les signes doubles par exemple Gémeaux, Vierges, Sagittaires et Poissons seront plus impactés que vous, signe cardinal, donc signe de changement de saison. Vous vous adapterez à la situation, vous ne serez pas du tout dans la rigidité. Alors qu'est-ce qui peut se passer ? Parce qu'on a vraiment un gros pataquès entre le Mars, Jupiter et Neptune. Bon, Neptune elle est en bon aspect avec vous, Mars aussi. donc je pense que vous serez peut-être celui qui donnera des conseils. La période Vierge est une période où vous pouvez vous exprimer, où vous devez vous exprimer et exprimer aussi ce que vous savez, ce que vous avez appris ou même transmettre un savoir. Alors peut-être qu'il y a des problèmes si vous êtes instituteur, si vous travaillez avec des enfants, ce qui est souvent le cas des cancers, il est possible que ce soit un petit peu la pagaille dans l'organisation de votre classe ou d'une manière générale avec les changements qu'il y a eu, bon, qu'il y ait des récriminations à propos de ces changements. Mais tout ça va s'apaiser rapidement dès que les planètes vont rentrer en balance. je ne pense pas que ça aura de conséquences sur le long terme. Bon, c'est vrai qu'avec Neptune en poisson, disons que d'une manière générale, tout prend des proportions. Mais bon, en ce qui vous concerne, vous saurez ramener les choses à leur juste mesure et ne pas vous laisser avoir par ou les réseaux sociaux ou les, comment dire, les analyses que certaines personnes peuvent faire de la situation. On a tendance, depuis quelque temps, à beaucoup trop en rajouter. Donc vous, Cancer, votre rôle sera un petit peu de remettre les choses à leur niveau exact. Vendredi et samedi seront deux bonnes journées puisque la lune va traverser les poissons et qu'elle va être en bon aspect, enfin elle va être en conjonction même avec Neptune. Donc, alors vous aurez un flair, mais vraiment total, une intuition, une réceptivité. On pourra vous faire confiance. moi, personnellement, j'écouterais ce que me diront les cancers de mon entourage parce que je saurais qu'ils sont dans la vérité, que ce qu'ils disent est tout à fait comment dire, juste et que bon, ce n'est pas le moment de douter de votre parole. Lion et ascendant lion, dans votre horoscope de cette semaine, ma foi, ce n'est pas le nirvana, on va dire, mais vous, vous en sortez plutôt pas mal, je trouve, vous tirez votre épingle du jeu, étant donné que les planètes sont un peu massées, comme la semaine dernière, en vierge chez votre voisin qui représente vos avoirs, vos possessions, votre salaire, vous voyez, tout ce qui est le matériel finalement. Et il représente aussi ce secteur, votre corps, puisque c'est la première chose qui vous appartient finalement, c'est votre corps. Donc nous avons beaucoup de dissonance sur Neptune qui est précisément dans un secteur financier. Donc c'est très possible que vous ayez, vous, des soucis au plan économique ou alors que d'une manière générale l'économie soit au centre des préoccupations du pays. C'est très possible. Étant donné que ça ne vous touche pas très personnellement, on peut penser que ça peut quand même être concerné concerner le collectif, étant donné que Neptune est dans la boucle, ça peut concerner le collectif. Mais bon, Neptune est rétrograde, donc on va se dire qu'il est possible que ça ne soit pas si terrible que ça et que vous, en tout cas, comme je vous l'ai dit, vous allez tirer votre épingle du jeu. Bon, peut-être qu'il y a des choses à payer, des factures, que ça va vous ennuyer, mais bon, asseyez-vous devant votre bureau et dites-vous bon, quelles solutions j'ai face à des factures, des impôts, des taxes, des machins que vous n'avez pas encore payés, qu'on vous réclame. bon, vous n'avez pas tellement de solutions, sauf que si vraiment les sommes sont importantes, eh bien vous pouvez demander un étalement. On peut toujours demander un étalement à l'administration, quelle qu'elle soit, à partir du moment où vous manifestez une bonne volonté de payer, on ne peut pas vous refuser l'étalement. Une bonne journée pour vous dimanche avec la lune en bélier parce que vous pourrez vous évader et ça tombe bien que la lune soit en bélier à dimanche parce que c'est vraiment la journée à moins que vous travailliez le dimanche ce qui est possible. Bon, en tout cas, ce sera une journée qui vous permettra de vous changer les idées et Dieu sait que bon, certains en auront besoin parce qu'on ne sait jamais bon, quel est votre ascendant, si vous n'avez pas une planète qui va être prise dans les rebouts, donc bon, vous aurez besoin de faire le vide, de vous tenir à distance de tout ça et grâce à la lune en bélier, vous y arriverez. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, alors je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, vraiment, je suis née optimiste mais là, bon, je dois avouer que je vais avoir du mal à être optimiste pour certains d'entre vous, le premier décan, tout va bien, le troisième décan aussi, mais c'est toujours le deuxième décan qui est mal mal servi et là, cette semaine, il y a une grosse dissonance entre Mars et Jupiter, déjà ça provoque de la colère et elles sont en dissonance aussi avec Neptune, donc ça prend des proportions, il peut y avoir un scandale, il peut y avoir quelque chose d'injuste et bien évidemment vous allez réagir, Mars est dans votre signe, vous ne pouvez pas faire autrement que de réagir. Alors mon conseil, bien évidemment, c'est de ne pas réagir de manière trop impulsive parce que vous y serez conduit de toute manière, vous aurez besoin ou de vous justifier ou d'agir en contre par rapport à ce qui se passera. Laissez un peu de temps passer de manière à retrouver vos esprits si jamais vous étiez très en colère et attendez la fin de la semaine, attendez même la semaine prochaine, les planètes seront plus du tout dans cet état où elles sont cette semaine qui est une semaine spéciale, vraiment spéciale pour certains d'entre vous. Donc bon, c'est une question de temps vraiment et puis aussi du fait que je n'ai pas votre thème donc je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres planètes, si votre ascendant n'est pas en bon aspect avec tout ça et que donc ce sera certainement à ce moment-là quelque chose d'anecdotique. On minimise, moi je vous donne les choses telles que je les vois et peut-être que je les accentue, je les augmente parce que je n'ai pas à votre thème, je ne peux pas les modérer avec avec votre thème personnel. Une bonne journée lundi avec la lune en Capricorne, bon je ne sais pas si elle vous sera très utile si vous êtes de ceux qui sont un peu dans la mouvance des aspects de la semaine, mais en tout cas je pense que vous pouvez avoir une meilleure image de vous avec cette lune en Capricorne. Alors peut-être que c'est surtout le premier décan qui sera content de son image ou le troisième, le deuxième je ne suis pas sûre vraiment, bon c'est... Mais pas d'affolement, je vous dis, ça peut être vraiment très atténué par d'autres planètes ou par votre ascendant. Balance et ascendant en balance dans votre horoscope de cette semaine, on assiste à l'entrée de deux planètes dans votre signe Mercure et Vénus, mais bon, ça ne sera pas avant samedi prochain mais vous allez les sentir approchés et c'est tant mieux si vous êtes du premier décan parce que ça va inaugurer une très bonne période pour vous puisque par la suite Mars rentrera en balance, le Soleil aussi, enfin bref, vous aurez les planètes dans votre signe. Mais alors, cette semaine, il y a un pat à caisse dans le ciel, alors, bon, ça se passe dans un secteur comment dire, qui n'a pas une grande puissance dans votre thème, c'est votre... ça se passe dans votre signe d'ombre, en vierge, toutes les planètes sont massées en vierge une grande partie de la semaine et en dissonance entre elles et avec Neptune. Donc il y a certainement une situation générale qui peut vous inquiéter, qui peut, parce qu'il peut y avoir une injustice, une trahison, des choses auxquelles vous réagirez parce que vous êtes un être hypersensible, la balance, vous n'êtes pas du tout indifférent à ce qui se passe autour de vous, donc forcément vous serez sensible même si la situation ne vous touche pas de près, vous y serez sensible. Alors, moi mon conseil c'est vraiment vous sortez toutes vos protections possibles, imaginables, de manière à ce que malgré tout, ça ne vous remue pas trop, c'est bien d'être sensible mais il ne faut pas non plus que ça vous retourne les 100 comme on dit. Donc, bon, trouvez-vous la meilleure des protections, je ne sais pas, peut-être que ça peut être de vous plonger dans un bouquin, dans un film, dans quelque chose qui va de toute façon pouvoir vous changer les idées parce que c'est l'idée justement de ce que le mental ne prenne pas trop d'importance par rapport à la réalité. parce que peut-être que la réalité, vous l'augmentez, on a tendance à faire ça souvent et les aspects de cette semaine ils sont propres justement à donner trop d'importance à certaines choses. mardi et mercredi devraient être de bonne journée, la lune occupera le le Verseau, donc votre signe, comment dire, le signe qui vous permet de donner une bonne image de vous, d'avoir une bonne image des autres, d'être créatif, donc peut-être aussi que le fait d'être créatif peut vous aider à vous mettre un petit peu à part de l'ambiance générale, c'est une possibilité. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, vous êtes encore chanceux parce que vous échappez un petit peu à l'orage, à la tempête astrale de la semaine. Cela dit, c'est peut-être une tempête dans un verre d'eau parce que il y a des planètes rétrogrades donc forcément elles sont moins puissantes qu'en temps normal, mais malgré tout nous avons Mars, votre planète maîtresse, elle est impliquée dans une dissonance avec Jupiter et avec Neptune, donc bon, ça cafouille, mais ça cafouille à mon avis, pas en vous, mais autour de vous ou même d'une manière plus générale dans le pays. Bon, c'est la rentrée, il peut y avoir des problèmes avec l'éducation nationale, avec des profs ou alors on est dans la période vierge, il peut y avoir aussi des soucis avec des problèmes de santé publique. Quelle attitude adopter pour vous Scorpion ? Ben c'est simple, il faut que vous soyez dans l'entraide, c'est ce qui vous permettra de diriger le mieux possible votre énergie qui est bon, un petit peu accentuée quand même par les dissonances, une énergie avec peut-être pour base la colère, mais la colère est constructive quand elle nous fait agir justement pour le bien des autres et non pas pour, non pas contre. On a deux manières de diriger notre énergie, une manière pour et une manière contre. Là je pense que vu qu'on est dans une période d'entraide, de solidarité, et bien en tout cas pour vous les Scorpions, et bien vous utiliserez votre énergie pour. C'est vraiment, c'est vraiment ce que je vous souhaite, parce que vous en serez satisfait, vous serez content de vous, vous aurez de bons retours, en plus de ça, les gens vous seront reconnaissants des actions que vous pourrez mener pour vendredi et samedi, voilà, deux journées agréables avec la lune en poisson. Donc par rapport à vous, c'est une lune, comment dire, favorable, qui est flatteuse, qui flatte votre narcissisme, votre amour propre et n'y voyez pas du tout de, quelque chose de négatif, bien au contraire, plus votre amour propre est flatté et mieux c'est, dans la mesure où vous avez tendance, vous le Scorpion, à être quand même assez critique vis-à-vis de vous-même. Vous êtes même parmi les plus critiques vis-à-vis des autres, d'ailleurs aussi, autant que vis-à-vis de vous-même. MUSIQUE SAGITTAIR et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, c'est pas génial, génial, mais je vous le dis tout de suite, les choses peuvent être extrêmement amplifiées, justement parce que il y a des aspects entre Jupiter et Neptune. Donc ne prenez pas à la lettre ce que je vais dire, ça peut être, je veux dire, des détails, mais parfois de simples détails, on peut faire une montagne, donc attention, restez très prudents, en plus de ça, on est en période vierge, c'est le signe de la prudence, ne partez pas en sucette aux moindres détails qui vous dérangent, parce que c'est possible que vous réagissiez très fort alors aussi certains vont réagir à la conjoncture qui est une conjoncture qui peut provoquer une injustice, une injustice dont vous allez petit à petit accentuer l'importance, alors que peut-être elle n'en aura pas autant, ça peut être aussi une configuration qui parle de trahison, de quelqu'un qui aurait eu une attitude vis-à-vis de vous vraiment un peu malhonnête, on n'est pas dans, du tout, dans un truc d'honnêteté avec cette configuration. Donc protégez-vous déjà, c'est le premier conseil que je peux vous donner, évitez de réagir dans l'instant en vous mettant en colère ou en prenant des décisions qui pourraient vraiment être dommageables à votre vie professionnelle ou personnelle. Ne prenez d'ailleurs aucune décision cette semaine. Si vous voulez, faites-moi plaisir, remettez les décisions à la semaine prochaine. Maintenant, si vous êtes obligés de réagir dans l'instant parce que bon, il faut sauver votre honneur ou quelque chose comme ça. Et là encore, c'est un petit peu exagéré ce que je dis. Mais au cas où, demandez conseil à quelqu'un, prenez quelqu'un pour vous protéger, prenez un avocat, un conseil, n'importe qui qui pourra se mettre entre vous et la personne ou la situation que vous vivez et qui n'est peut-être pas nouvelle. Attention, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu précédemment et qui se représente. Donc, si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire. Dimanche devrait être une bonne journée. Ben oui, normal, les dissonances seront quasiment terminées et puis surtout, pour le premier décan, en tout cas, Vénus et Mercure seront rentrées en balance et alors là, ce sera la détente, vous n'aurez plus aucun poids. Bon, cela dit, le premier décan n'en avait pas trop. Mais bon, ce sera quand même une bonne journée pour, vous voyez, vous sentir mieux dans votre peau, respirer et être plutôt content de vous d'ailleurs. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, vous aussi, vous êtes un petit peu les vénards du Zodiac étant donné que, comme les autres semaines, bon, les planètes sont massées en vierge, qui est un signe avec lequel vous avez des affinités, vous vous entendez bien, mais elles sont massées et elles font des dissonances, au contraire, parfois, des autres semaines. Donc là, il y a une grosse dissonance entre Jupiter, Mars et Neptune qui est susceptible de provoquer du scandale, de la trahison, des situations pas nettes, des situations où vous avez l'impression que les autres s'en foutent complètement, des conventions, qu'on... Bon, vous êtes un petit peu choqués, quoi, par ce qui se passe, mais on ne peut pas dire que ça vous atteigne vraiment et on peut même dire que vous pourriez profiter de la situation. N'y voyez pas du tout quelque chose de malhonnête de votre part. Il n'y a pas plus honnête d'ailleurs que le Capricorne. Mais bon, ma foi, la période actuelle vous dit qu'il faut profiter des opportunités qui se présentent et s'il y a des opportunités pour vous de profiter de la situation, eh bien faites-le, n'ayez pas de scrupules. Je sais qu'en période vierge, le Capricorne a souvent des scrupules, il n'ose pas aller plus loin, il n'ose pas ouvrir certaines portes, mais là les portes elles vont vous être ouvertes toutes seules, donc je pense qu'il faut franchir le seuil et puis ça va vous permettre très certainement de développer certaines choses dans votre boulot ou sur le plan personnel. D'ailleurs pour le premier décan, c'est en premier décan, vous êtes en pleine évolution, en pleine prise d'indépendance et de liberté. Donc vous continuez là-dessus. Si jamais la conjoncture avait un impact un peu négatif sur vous, la seule chose à faire, c'est prendre la fuite. Je sais bien que ce n'est pas dans vos habitudes, mais là franchement, si c'est le cas, ça sera très justifié, vous n'aurez absolument pas à vous reprocher quoi que ce soit. Vendredi et samedi, la lune passera par les poissons, donc ce sera deux bonnes journées pour voir des personnes avec lesquelles vous avez des affinités ou vous êtes complice, des gens avec qui vous êtes complice et avec qui vous pourrez parler, échanger et même faire des... à qui vous pourrez faire des confidences parce que vous serez en confiance. Et c'est important, bon, si jamais vous êtes touché par la conjoncture, si vous avez quelques soucis, ce sera important de pouvoir vous confier. Verseau et ascendant. Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, bon, vous êtes un peu à part comme d'habitude d'ailleurs parce que c'est vrai qu'il y a une très mauvaise conjoncture mais elle ne vous touche pas de près ou alors elle va toucher un domaine en particulier où vous pourrez de toute façon effectuer des réparations. Ce mot s'entendant de manière symbolique aussi. Donc il y a un gros pataquès dans le ciel, ça c'est sûr, Mars, Jupiter, Neptune sont toutes les trois en dissonance et il peut y avoir des remous, il peut y avoir un scandale comme je le disais pour d'autres signes et il peut y avoir aussi de l'injustice. On peut avoir décidé des choses, des lois qui ne vous conviennent absolument pas. D'ailleurs le Verseau, en général, il n'est pas du tout un adepte des conventions, des lois, etc. Il s'en a franchi la plupart du temps. Donc bon, si jamais vous êtes un petit peu embêté par la conjoncture, si jamais vous voyez que, par exemple sur le plan financier, on vous pressure, qu'il y a des nouvelles taxes, des choses comme ça, relax, les choses peuvent changer, peuvent bouger, ça peut, comment dire, être simplement un effet d'annonce. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va être adopté. Et s'il y a des problèmes avec, il peut y avoir des problèmes avec l'éducation, avec la santé publique aussi, bon ben c'est pareil, mettez-vous un petit peu en retrait et bon, renseignez-vous avant de croire à ce qu'on va vous dire ou à ce que vous allez lire, entendre, faites-vous votre propre opinion à travers vos lectures ou les émissions que vous allez regarder ou écouter à la radio parce qu'il y a aussi des très bonnes analyses à la radio. Je pense que ça peut vous être utile d'ailleurs, tout ce qui est analyse de la situation peut-être, peut vous en apprendre beaucoup et vous permettre de vous faire une opinion qui ne soit pas celle de tout le monde et qui vous permettra de mieux vivre la situation. Dimanche sera une bonne journée, bon, il y en aura d'autres mais bon, je parle de dimanche parce que la lune sera en bélier et que c'est un bon signe pour vous, c'est un signe dynamique qui gère vos rapports avec vos proches, votre communication, donc vous serez forcément entouré, bien entouré de personnes avec qui vous pourrez échanger. Alors parfois, il peut y avoir, comme c'est la lune du bélier, un petit peu de dispute, on se parle, on n'est pas d'accord, chacun avance ses arguments, on parle un petit peu plus fort, mais bon, ça n'a pas d'importance du moment qu'il y a de l'échange. C'est ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'échange. MUSIQUE Poissons et ascendant Poissons dans votre horoscope de cette semaine. Bon, je suis optimiste de nature, mais là, la conjoncture n'est pas facile. Je ne parle pas du premier décan ni du troisième, mais du deuxième décan, une certaine partie d'ailleurs du deuxième décan qui ma foi se tape une dissonance de Jupiter, Mars et Neptune. Donc là, pour le coup, Neptune étant chez vous, vous allez forcément ressentir quelque chose, une trahison, une forte injustice, quelque chose qui peut vous mettre quand même très en colère, à moins que ce soit vous qui agissiez de manière à mettre les autres en colère, parce que malgré tout, les planètes sont en vierge dans le secteur des autres. Alors soit ce sont les autres qui font quelque chose qui vous impacte, un petit peu douloureusement, soit c'est vous qui faites quelque chose qui impacte les autres. ça peut aller dans les deux sens. Alors on va mettre beaucoup beaucoup de bémols, parce que tout dépend de votre thème natal, de la façon dont il est constitué, parce qu'il y a certainement, dans votre thème, des planètes qui peuvent contrecarrer la configuration de cette semaine, même votre ascendant peut faire bon aspect avec cette conjoncture, donc vous serez beaucoup moins touchés, et encore plus parce que Neptune, la planète incriminée, est rétrograde, donc elle est beaucoup moins active. Le problème c'est qu'on va avoir tendance à tout accentuer, à tout augmenter, à regarder les situations avec une loupe grossissante. Donc c'est là où vous pouvez vous faire quelque chose, c'est-à-dire enlever la loupe. Tout simplement de manière à ne pas accentuer des détails qui pourraient passer presque inaperçus, je dirais, en temps normal, mais avec cette conjoncture, c'est sûr que les choses vont prendre des proportions, alors pour vous intérieurement, ou même dans la vie en général, pour des problèmes qui vont toucher le collectif. Mais bon, encore une fois, tout ça est à prendre avec beaucoup de... Tout ça est à relativiser. Lundi pourrait être une bonne journée, la Lune occupera le signe du Capricorne, qui est un signe ami et qui représente d'ailleurs vos amitiés, à vous Poissons. Je vous le dis chaque mois parce que de toute façon, elle passe chaque mois en Capricorne, sauf que le Soleil n'est pas dans le même signe. Et là, le Soleil étant chez les autres, en Vierge, eh bien ma foi, vous vous occuperez, c'est vous qui serez chargé peut-être de vous occuper de l'un de vos amis, qui a des problèmes, ou à qui vous avez envie de rendre service. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, on se retrouve donc la semaine prochaine. Entre temps, vous pouvez bien entendu aller sur astro-rtl.fr, appelez le 32 10, ou nous retrouver également sur le site du Figaro TV Magazine. Bye bye ! MUSIQUE